On est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Alors eux quand ils meurent, ça coûte moins cher. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar. Un Dakarois gagne sa vie à New York. Un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Quand vous êtes Canadien, Blanc ou Argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Et si vous êtes Africain ou Indien ou Afgan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc vos pays deviennent schizophrènes. Là, on voit des Africains qui viennent. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là vous êtes en terrain conquis. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble.